On nous répond sincèrement, comme on dit les politiciens, quand ils échouent, ils mettent tout sur le dos des rappeurs. Et les rappeurs, quand ils échouent aussi, ils mettent tout sur le dos des politiciens. Mais qu'est-ce que tu penses de la politique, qu'est-ce que tu penses de l'élection en 2007 ? L'élection en 2007 ? Moi je dis franchement... D'abord, comment ça te présente ? Moi c'est H2Gerre, t'as vu, zone dangereuse là, voilà. Donc pour 2007, moi je dis juste une chose quoi, il faut préparer la carte et puis éviter le pire. Parce qu'il y en a un là, il a la tête à lui de funès là, je sais pas si vous avez vu Fantomas là. Voilà, c'est un faux cul, voilà. Ce mec là c'est un faux cul. Allez, vas-y, c'est Sargo, voilà, c'est toi, t'es un faux cul. Voilà, donc maintenant moi je dis aux gars, sortez la carte de vote et foutez-le en l'air. Parce que ce mec là, il a du respect pour tout, pour personne, même pas pour lui. Je veux même pas dire plus de choses, mais c'est même pas la peine que je m'attarde sur lui quoi. Voilà, pour 2007, nique sa mère, tu vois, nique sa mère, pour toi là. Espèce d'enfoiré, voilà, tu vois. H2Gerre, négro, écoute ça. Ça c'est un bon son, c'est le son des rap qu'on les croe. Hé, négro, tu vois, moi je connais beaucoup de gens qu'on les croe, qu'on la dalle, hein. Nique sa mère, nous ici on n'est pas des pédales. H2Gerre, c'est ça, c'est la zone dangereuse, négro, hein. Si t'aimes pas la zone dangereuse, alors tu vas aller où ? T'es une peureuse alors ? Qu'est-ce qu'il y a ? H2Gerre représente sur le bitume, parce que moi j'ai le bit qui tue, j'ai le flot qui tue, j'ai tout qui tue, mec. Qu'est-ce qu'il y a ? On n'est pas là pour rigoler, mon père, ok ? Et Sarko, nique ta mère. Ici il n'y a que des guerriers, c'est la rue, c'est l'esprit. La rue ne mange jamais, attends, attends, je termine, pourquoi tu moules ta bouche, quoi ? Bon, on les appelle aussi les petites coupures, il veut être millionnaire en petites coupures. Bon, vas-y, Seigneur de la Guerre, du leurre et un petit flincaille pour... C'est là qu'il faut regarder ? Bah ouais, qu'est-ce que tu penses de la politique et de l'élection 2007 ? Je m'en fous. Dis-donc, allez voter pour tout le monde, sauf pour Sarkozy. Bon, maintenant, moi j'ai juste un truc à vous dire, le 2 janvier, là, dans l'album de ma mère, Elle Commandante qui arrive, tu vois ? Les diamants sont éternels, l'album arrive dans les bars. Et moi-même, c'est le Seigneur de la Guerre, tu vois ? Je prépare un album avec mon pote, l'Empereur Dubitume, qui s'appelle Les Petites Coupures. On forme le groupe Les Petites Coupures, et on sera millionnaire en petites coupures, tu vois ce que je veux dire ? C'est une petite chose d'un album. Y'en a qu'à temps de passer à mon crefois, disent leur vengeance d'assiette. J't'enfonce le pic dans l'pou, moi, dès que j'finis ma brochette. Et personne n'a vu chose qu'elle, où mes bouts de steam se transforment en marteau et l'asphalte en enclume, donc une cervelle. Répondue à même le bitume, comme une réputation de dingue. Fusée à pompe 635, sans vos rappes ou les coffres de mes ingues, j'connais trop qu'un nom de flingue. Cette soudaine chaleur de rappeur français me rend froid, comme sur la nuque un 45 Renoir. Viens tester, t'es fini comme les pop-têtes. Pieds, poings, tu peux m'cappes tes lignes 4. Terminus, porte de cli-cli, sous le fond. J'dis mon skud, ou note le phone de Tarakli. T'es qu'un clit, mec, même pas besoin des miens pour te la mettre. Ma musique est ninja, pas juste du fait qu'après, écoute, tu pourrais la remettre. Mais parce qu'on casse mon skud en deux. Tu vois, si je casse mon skud en deux, j'ai des putains de la maître. Le seigneur de la guerre n'est gros. Bon, MC Dao, moi, je vais te poser une petite question. Tu vois, c'est bientôt l'élection présidentielle en 2007. Faut que tu reprendes aux français. Qu'est-ce que tu penses de l'élection ? Qu'est-ce que tu penses de la politique ? Qu'est-ce que tu penses des politiciens ? Qu'est-ce que je pense des politiciens ? Ouais. Pour moi, les politiciens, ça tombe tous autour de l'hypocrisie, tu vois. Chacun veut sa place. Chacun veut la part du gâteau. Parce que je veux dire, une fois qu'ils n'en a pas, ils ne partagent plus. Ça veut dire qu'eux, ils proposent beaucoup d'idées, mais après, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de suite. Moi, c'est ça. Moi, la politique en France, c'est ça. C'est ce que je vois. Que ce soit de gauche ou de droite, je ne veux pas dire que c'est la même chose, tu vois. Mais comment ils réfléchissent ? Ils réfléchissent tous comme ça. Voilà. Ils touchent leur place. Est-ce que tu vois un rhônois voter blanc pour l'élection en 2007 ? Un rhônois voter blanc ? Déjà, si un rhônois, il arrive à voter, déjà, c'est bien, tu vois, je veux dire. Et toi, tu vas voter quoi, toi ? Moi, je vais voter quoi, moi ? Je vais voter la gauche, mon frère. La gauche ? Ah ouais, je n'ai pas envie que mes Daou, ils se fassent expulsés ou les clans du bleu, ils se fassent expulsés, tu veux dire, j'ai forcément goûté de voter la gauche, tu vois. MC Daou ? Ouais. Comme tu sais, quand les politiciens, ils échouent, ils disent toujours, c'est la cause des rappeurs, parce qu'ils disent trop de conneries dans leur musique. Et quand les rappeurs, ils n'arrivent plus à crier, ils disent, ouais, c'est les politiciens qui les mettent dans la merde, tu vois. Moi, je veux te repenser après un petit freestyle pour t'exprimer et après, voilà, quoi. Faut que le peuple sache qui tu es. Genre, non, quand ils disent que c'est par rapport au rap, moi, je dis pas, c'est pas trop par rapport au rap, tu vois. Maintenant, il faut faire bouger la France. Maintenant, eux, pour eux, c'est un prétexte. OK. Voici l'histoire de Paco, un orphelin abandonné dès l'âge de 8 ans. Il a pourtant gardé en lui le souple d'un espoir de retrouver les traces qu'il a perdu à tout jamais de ses parents. Déchiré par le passé de son enfance, il a fait part de ses sentiments tristes dans la violence, mais rattrapé par la vie d'un foyer pour jeter un enfant. Il espère y trouver une famille pour revoir la vie en grand. Désormais, locataire de ce foyer, Paco retrouve l'éclat d'un sourire qu'il a oublié. Avec enlevé l'espoir d'un rêve d'un petit enfant et en l'espérant que tout ne sera jamais comme avant les Paco qui a grandi ici faisait partie de ces jeunes innocents qui passaient pour des moins que rien, car là, les gens terribles de la loi du plus fort. Je veux que les gens connaissent les vrais de Clio encore. Tu vois, ils ont commencé à Bikra, plus de 50 000 CD Bikra VCR Opus, tu vois, avec Alpha 520. Là c'est Rosco, c'est son bras gauche, bras droit, bras avant, bras arrière. C'est le mec à quatre bras. C'est pas un hindou, mais c'est un cave, tu vois. T'inquiète, t'inquiète. Bon, c'est Rosco. C'est la famille, ça. Qu'est-ce que je veux dire ? Il faut que les gens sachent, tu vois, bientôt c'est l'élection présidentielle 2007. Il faut que les gens sachent, qu'est-ce que tu penses de la politique et des politiciens ? Franchement, la politique, c'est tous des pourris, mais il faut aller voter pour le moins pourri, comme on dit, tu vois. Donc, j'incite tous les petits qui se réveillent un peu au lieu d'aller casser les voitures à leurs parents ou faire je sais pas quoi, qu'ils aillent voter, ça changera peut-être quelque chose, tu vois. Je suis pas sûr que ça va changer, mais ça changera un petit peu. Qu'ils nous laissent faire nos business et ça ira bien pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire ? C'est qui qui t'emmerde le plus dans la politique ? Sarkozy. Le petit Sarko là, il faut le virer. Mais les petits, comment ça se fait te faire peur ? Il me fait pas peur, mais il faut le virer, il fait trop de bruit, parce que là où il est là, tu vois, un mec comme Sarko, il vient ici, il va venir à être digueur du corps, tu vois ce que je veux dire ? Tu veux pas te parler avec lui. C'est bien si nous invités sur un plateau télé, on parle avec lui. On va lui dire ces quatre vérités. Tu vas le taper toi ? Non, je veux pas le taper, il est trop petit pour que je le tape, tu as vu comment il est trop petit. Un mec comme ça, il faut lui parler, il faut lui faire comprendre que c'est pas ce qu'il prétend faire pour la France, il ne va pas le faire, tu vois ce que je veux dire ? Il y a plein de choses dans la France à réglé, il n'y a pas que les immigrés. Il dit qu'il est fou, mais il n'est pas fou en vérité, parce qu'on aime tellement qu'on l'appelle le fou, parce que plein de fou, plein de heureux. Tout le monde n'appelle pas le fou, il n'y a que moi. Plein de fou, plein de heureux. Vas-y, qu'est-ce que t'as à dire au peuple toi ? La vie est belle, donc chacun continue sa lutte, et il faut réussir, faire l'excellence papa. Voilà, c'est tout. Ok. Voilà, merci beaucoup Négo. Au revoir. Moi aussi je ne savais pas. Tu as allé dessiner chaque ? Ça va Beyoncé ? Non, c'était pas toi Beyoncé. Tu as un clip dedans, il n'est ici, c'est que du lourd. Un clip inédité, c'est du lourd. C'est ça que ça tient les gens, toi. Hé, je peux lécher ta glace ? C'est à qui ? Laisse-moi lécher, un peu. Ouais, tu rigoles toi. On t'a jamais léché, toi ? On t'a jamais lécher. Non, c'est un. Non, c'est un. Non, c'est un. Oh, je veux pas voir. Ah, c'est un. Ah, c'est un. Excusez-moi mon mariage, excusez-moi T'inquiète, je vais rigoler, c'est qui est douloure Je veux me marier avec Tu m'as présenté déjà, c'est bon, ça suffit Non, dis bonjour à toute la famille Salut à tout le monde Si vous avez des problèmes dans la rue, vous tombez sur ces messieurs Ceinture noire, karaté, judo, taekwondo, tous les arts martiaux Ils contrôlent tout Et la sécurité a coupé, c'est lui qui gère sans coupé, sans gueule Il y a un tabou, ça suffit parce qu'il parle très bien Voilà On dit de savoir c'est dans sa tête Lui c'est un vrai lui Merci gars Merci 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 Merci